Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Bienvenue à l'Institut du Sacré-Cœur. Nous sommes des élèves du cours de théâtre. Nous sommes élèves en première. Et nous allons vous faire visiter à notre école. Ici, nous sommes dans la cour de récréation. Le matin, avant le début des cours, nous pouvons y retrouver nos amis et nous amuser jusqu'au rassemblement de 8h25. L'horaire des cours au Sacré-Cœur secondaire est un peu différent des horaires du primaire. Nous commençons la journée à 8h30 et après 3h de cours, nous avons la récréation de 11h pendant 20 minutes. Nous pouvons jouer au foot, au basket ou simplement nous promener et parler avec nos amis. Les cours reprennent ensuite de 11h20 à 13h. Là, c'est l'heure de manger. Nous avons le choix entre rentrer à la maison, pique-niquer ou prendre le repas chaud à l'école. Sur le temps de midi, nous pouvons faire plusieurs activités pour nous occuper. Si on veut être au calme, profitez de la pause pour être à l'île ou simplement se détendre. Rien de mieux que la bibliothèque. Du manga au roman, en passant par les bandes dessinées, les livres d'art, les documentaires, il y en a pour tous les goûts. On peut les lire sur place, confortablement installés dans les fauteuils ou les louer pour les lire à la maison. Un espace est également prévu pour se remettre en ordre si on a été absent. Il y a même des élèves qui viennent à la bibliothèque pour se reposer dans l'espace zen. Pour les élèves qui préfèrent jouer et se défouler, nous avons un local de jeux de société. Plusieurs jeux sont mis à notre disposition par l'école et nous pouvons y jouer seul ou en groupe. Des cours libres sont également organisés sur le temps de midi ou après les cours sur base de propositions des professeurs. Selon le nombre d'inscrits, ceux-ci sont organisés ou non. Parmi les propositions de ces dernières années, il y a par exemple eu le cours de méditation, le cours de dessin et le cours d'improvisation. Cette année, le cours de théâtre et le cours d'anglais ont été organisés. Pendant le cours libre d'anglais, nous apprenons les bases de la langue tout en nous amusant. Nous apprenons par exemple à reconnaître les mots dans un texte grâce aux paroles de chanson. En fin de trimestre, nous faisons même un karaoké en anglais. Nous étudions aussi la culture anglo-saxonne et testons nos connaissances à travers de quiz. Nous apprenons aussi les bases de la grammaire et l'utilisation des temps. Pendant les cours de théâtre, nous nous exerçons aux arts de la scène à travers des séances ludiques d'improvisation et des jeux théâtrés. Nous apprenons à placer nos voix et notre regard. Nous dépassons nos peurs pour faire jaillir nos émotions une manière idéale de prendre confiance en soi tout en s'amusant en groupe. Après midi, il ne nous reste que deux heures de cours. C'est l'avantage de cet horaire, n'est-ce pas Tom ? Oui, en effet. Le matin, nous avons cinq heures de cours avant le repas et seulement deux heures l'après-midi, ce qui donne l'impression que les journées passent très vite. Je suis ici dans le bâtiment des premières car il faut savoir que les premières sont regroupées dans le même bâtiment et tous les deuxièmes dans un vote. C'est beaucoup plus facile pour nous repérer dans l'école. En plus des cours classiques, nous avons trois activités complémentaires atelier scientifique, nouvelles technologies et théâtre. En atelier scientifique, nous apprenons le nom des outils, du matériel, du laboratoire et comment les utiliser. Le professeur nous enseigne l'utilisation du bec BUNZ et nous mettons tout ce que nous avons appris en pratique à l'aide de plusieurs expériences. Nous abordons aussi différents thèmes liés à l'écologie et au réchauffement climatique. Dans le local informatique, nous apprenons à programmer des jeux vidéo, des cuisses, nous créons des dessins animés. Ce cours nous aide à travailler de façon structurée et à développer notre esprit logique tout en s'amuse. L'atelier théâtre favorise un climat de bien-être, de tolérance et de curiosité. Il encourage la cohésion du groupe. Une telle activité permet à la fois à l'élève de développer sa répartie et son assurance et par là d'acquérir de la confiance en soi. Maintenant, je vais dans une base de première pour leur poser quelques questions. Bonjour les premières. Bonjour. Pouvez-vous me raconter comment s'est passée votre entrée ? Aviez-vous eu peur ? Étiez-vous stressé ? Alors oui, c'était stressant car on ne connaissait pas l'école. Nous allions rencontrer de nouveaux élèves. On se demandait dans quelle classe nous allions être, avec nos amis ou pas. On s'inquiétait également du nombre de cours différents et du fait d'avoir plusieurs profs. On se demandait si cela n'allait pas être beaucoup plus difficile qu'en primaire, si les cours n'iraient pas trop vite et si nous n'allions pas avoir beaucoup de devoirs et de leçons. Maintenant que vous êtes rentrés depuis plusieurs mois, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça valait la peine d'être aussi stressé ? Non, pas du tout. Déjà, lors des inscriptions, on peut donner deux ou trois noms de nos copains pour ne pas être tout seul dans notre classe. Le premier jour de la rentrée, on reste avec notre titulaire. C'est un peu l'équivalent de notre instituteur de primaire. Il nous explique le règlement et le fonctionnement des cours et on fait la visite de l'école. Quand les cours, les professeurs commencent tout doucement. En début d'année, ils ne vont pas trop vite. Au fur et à mesure que l'année passe, ils accélèrent le rythme mais on ne se rend pas compte. On se demandait aussi si on allait rester souvent dans notre classe car on avait entendu qu'en secondaire, on changeait de local pour chaque cours. Et finalement, qu'est-ce que ça a donné ? Pour les cours généraux comme France et Math, nous sommes souvent en place. Pour d'autres cours, nous avons d'autres locaux qui sont mis à d'appu. Quel cours par exemple ? En techno, on est toujours dans un local où il y a plein d'outils. On apprend d'abord la théorie puis on met en pratique. Il y a aussi latin où on va au tabernet créatif et où on utilise souvent les tablettes. Oui, c'est vrai qu'en première, tous les élèves ont un compte de latin. L'apprentissage de la langue latine se fait par études de textes authentiques qui plongent les élèves dans la civilisation romaine. L'accent est également mis sur de nombreux liens que le latin entretient avec le français. En irlandais aussi, on va dans un local de langue pour travailler individuellement avec des tablettes. Il y a aussi le local de dessin où on a beaucoup d'accessoires pour travailler et de techniques pour dessiner. Et bien sûr, on se déplace aussi pour le cours d'éducation physique. On va parfois courir au parc, dans la cour où on fait cours au home market. Merci à tous pour votre réponse. Et merci aux parents pour votre attention. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous espérons que notre école vous plaira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada